Hello, hello, on va pas tarder je crois, si j'ai bien suivi, à voir le raid de fin d'émission de l'ami Olivier, comment, qu'est-ce, ça va-t-il ? Bon week-end, je finis de mettre les réglages, je sais pas si l'image est aussi nette qu'avant, je me demande depuis que j'ai mis ce truc en place si j'ai pas un peu de poussière qui s'est accumulée là, ouais faudrait que je pense à nettoyer ça, mais bon, ça fera, je pense que je me ferai une petite, une petite séquence 1C4 dans un calme où je taperai ma rage après le bridage sur les macs à main de la gestion des entrées-sorties et notamment de la gestion des écrans qui est quand même la plus belle chiasse que j'ai jamais vue, ah tiens, ça y est, je commence, si bon, du moment où vous voyez la bas de cave, tout va bien, mais le cadre est, j'ai pas le même qu'avant, je sais pas ce que j'ai changé encore, on sait jamais, peut-être que ça finira par être dans un vrai endroit qui ressemblera à un vrai endroit pour streamer, on est pas à l'abri. Bref, hop, j'ai fermé cette petite fenêtre, mais voilà, il triche Olivier, je suis passé sur son Twitch, ils étaient 50, ils lancent leur aide, il y en a que 40, attends, je te jure, c'est la foule, non, non, je vais pas parler de ARM, ou alors pas, non, pas tout de suite, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, puis pas après la masterclass de mettre Ponsetto sur ARM, je me permettrai pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne, bon, je vois que vous êtes déjà bien, bien chaud, on va pas traîner, on va avancer, je disais que le week-end avait été bon, mais avait commencé un peu tard, parce que j'ai eu la chance de... Non, alors, Nidoui, j'aimerais pouvoir dire qu'il y a eu du rangement, mais non, il y a rien qui a bougé, c'est le cadrage qui a dû bouger, tu vois moins le bazar qu'avant. Alors, j'ai pas eu le temps ce week-end, j'ai failli, franchement, c'est passé à deux doigts de... mais je pense qu'il faut surtout que je finisse par aménager une autre pièce, mais il y a quand même un peu de rangement que je pourrais faire, et il y a quelque chose que je sais que je peux changer. J'ai cherché quelque chose dans le bazar, oui, alors ça par contre, c'est vrai, c'est malaisie, t'as réussi à voir ça, oui, effectivement, j'ai cherché des choses, ça m'a un peu énervé. Ouais, je disais, j'ai eu la chance d'être au Jug Summer Camp, et je suis rentré, dans la journée de samedi, les histoires de train, c'était pas... c'était pas top top, je sais pas ce qu'il y avait ce week-end, j'ai pas pu rentrer le vendredi soir, je suis rentré le samedi matin, mais j'avais trois heures de... trois heures de correspondance entre Montparnasse et Gare de Lyon, et j'avais pas... j'ai tout essayé de dealer avec les contrôleurs et tout, mais enfin bref. Donc toujours est-il que j'étais très content de profiter du Jug Summer Camp, qui est une conférence que j'aime beaucoup, et Aurélie, ne voyagez pas, je n'ai pas eu de retard de train, et sachez que malgré ses derniers tweets, je pense qu'elle a perdu son mojo, puisqu'elle court sur les quais entre deux trains, mais qu'elle a toutes ses correspondances et qu'elle arrive à l'heure, et en l'occurrence elle partait après moi, donc tu vois, et pas dans la même direction, donc je pense que ça m'a aidé, donc tout va bien. Et toujours est-il que, entre autres, alors outre, je pense, des sujets sur lesquels je reviendrai quand j'aurai eu le temps d'expérimenter, parce que c'est toujours pareil, quand on va à des conférences, on revient avec des idées... Non, mais je ne suis pas chanoir, les trois heures c'était normal en fait, enfin c'était normal. Quand j'ai réservé mes billets, il n'y avait pas moyen de réserver... J'ai fait un Lyon, ben Lyon-Paris, Paris-Lyon, en termes d'horaires ça ne marchait pas en passant par Nantes comme j'ai fait à l'allée, à l'allée je suis passé par Nantes, donc non, non, ce n'est pas une question chanoir. Donc oui, je reviendrai sur les trucs que j'ai vus pendant le Jacksonville, parce qu'il y a des choses que je vais essayer, notamment quelques nouvelles briques qui arrivent côté WebAssembly, donc probablement que je testerai des choses, et puis je me suis éclaté une fois de plus, c'était déjà le cas de l'année dernière je crois, à une conférence de David Pilato pour Elastic, et franchement c'était super sympa, il a présenté ES, QL, donc je mets bien le blanc entre ES et QL, puisqu'il a dit qu'il fallait bien faire attention, c'est pas du SQL, alors c'est pas du SQL, mais quand même, on retrouve un peu du, forcément dans l'image de Query d'Elastic, il y a quand même des choses similaires, non c'est très intéressant, parce qu'effectivement, si vous regardez comment c'est écrit ES, il y a un pipe entre les deux, et QL, ça gère le, votre query est géré comme un, comme un pipeline, donc ça permet d'enchaîner, en fait, ce que vous concevez, en fait, notamment si vous explorez, comme il nous a montré, depuis Kibana, que vous explorez votre, vos données, c'est pas mal du tout, et puis derrière, ça optimise le flux, en fait, de ce qui va être envoyé. Oui, Nidoui, j'aurais pu passer par Nantes et prendre l'avion, mais j'essaye au maximum, tant que ça met pas ma vie en péril non plus, de rester sur le train, je pense que je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit, pas du tout, mais si je peux éviter de prendre l'avion, je prends pas l'avion. Et en l'occurrence, bon là, là, sur celui-là de trajet, j'aurais gagné, mais sur le trajet de l'aller, j'aurais pas tellement gagné, parce que, tu sais, le temps d'aller à l'aéroport, le temps de, même en arrivant, si, donc ça m'aurait fait de chez moi à l'aéroport à Lyon, après, tous les histoires de sécu et machin, tu perds toujours du temps, tu arrives à Nantes, tu récupères tes bagages, après, il faut encore que tu ailles jusqu'à la gare, donc au global, je pense que j'aurais pas gagné énorme, donc ça me gênait pas, au retour, j'aurais vraiment gagné, je suis parti à 8h du matin, je suis arrivé à plus de 4h30, donc, et il paraît, il paraît qu'il y a un aéroport à La Rochelle, donc là, ouais, s'il y avait un Lyon à La Rochelle, j'aurais gagné du temps, mais je l'ai même pas regardé, bref, faites comme bon vous semble, je déteste pas prendre le train, mais, bon là, ça faisait un peu long, honnêtement, quand il y a plus de 7h de trajet, ça commençait à être long, et, donc, je parlais du rangement, puisque Nido il y a repéré que j'avais tenté du rangement, ou en tout cas, je cherchais du bazar, je pense que le premier truc à faire, c'est réduire la taille des, en fait, des boîtes de rangement que j'ai ici, elles sont peut-être un peu trop grosses, du coup, ça m'embête de mettre dans ces boîtes-là, parce qu'à chaque fois, il faut trouver chaque truc de chaque projet, donc peut-être de réduire la taille des boîtes, et puis de faire une boîte à boîte, tu vois, qui serait plus grande, où je mettrais un peu tous les projets, donc je pense que c'est jouable, mais je ferai une émission spéciale trajet pour le Jug Summer Camp 2025, où je vous inviterai à m'aider à concevoir le meilleur trajet, alors en faisant des pauses partout, où je suis d'accord avec toi, je pense que par Biarritz, ça doit pas être mal, allez, c'est parti pour les sujets que je voulais aborder aujourd'hui, alors, je vais quand même faire dans ce sens-là, une petite seconde, tac, je voulais vous reparler, vous reparler, parce que j'en ai quand même beaucoup parlé, et j'en reparlerai, 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 hein, salut, vous, je vous mets le lien, alors je vais me faire tirer les oreilles, donc je vous mets le lien sur le Discord, si vous voulez venir discuter avec nous, tout ce que vous voyez là, ici, pendant les émissions, il se trouve que j'ai ressorti un petit peu de cartes pour faire un peu de circuit de Python, comme ça me l'a été demandé à plusieurs reprises, je suis en train d'essayer de mettre au point des ateliers circuit de Python, micro Python, je sais pas trop encore, pour proposer ça à certaines conférences, je pense qu'il y a des choses super sympas à raconter, et bravo à Yougly qui vient de dépenser 2000 points de la chaîne pour récupérer la sound d'alerte, Camelot c'est pas faux, et je sais même pas si ça fonctionne, je suis un brigand de Twitch, bon appétit Nidoui, tu me diras si ça marche, j'avais mis ces trucs-là, je sais plus, pour mettre quand même, tu sais même pas ce que t'as fait, bah moi je sais même pas ce que ça fait au final, donc tout va bien, donc j'ai repris un petit peu des activités autour des microcontrôleurs, c'est là que je me suis rendu compte que pour plein de mauvaises raisons, je m'étais un tout petit pot éloigné de tout ça, alors que j'adore ça, et donc là je vous remets le lien sur circuit de Python, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une implémentation de l'aspect Python, en tout cas au maximum possible, à destination des microcontrôleurs, il y a une base toujours aujourd'hui présente puisque c'est parti d'un fork de micro Python, et, sauf si ça a changé, mais je crois que c'est toujours le cas, le discours, donc c'est par la, même si ça apparaît pas ici, c'est la société Adafroot qui fait beaucoup de microcontrôleurs et de contenu un peu éducatif, et eux, en tant qu'entreprise, ils cherchaient à avoir le langage, donc il faut beaucoup de choses avec Arduino aussi, mais pour faire du micro Python, ce qui leur allait pas, c'est qu'il y avait quand même des variations d'API et de syntaxe, parfois assez conséquentes entre différents types de microcontrôleurs, et donc ils voulaient proposer l'expérience la plus propre possible, aujourd'hui, dans les temps modernes, on appelle ça la développeur expérience, mais au moins d'être cohérent en fait, de carte en carte, donc ils utilisaient les bases de micro Python qui existaient, ils contribuent en retour à micro Python aussi, et ils essayent d'unifier un petit peu les API par-dessus pour que ça soit cohérent, donc j'ai replongé là-dedans, si j'ai replongé là-dedans, c'est parce que je creusais quelques idées, et en creusant ces idées-là, je me suis rendu compte, mais je crois que je vous en avais parlé, c'était l'époque où j'avais commencé à coder un petit outil pour analyser les librairies présentes sur mes cartes, et je m'étais dit que je ferais un outil qui permettait de suivre un peu les dépendances et de mettre à jour tout ça, et bien sachez que cet outil, en fait, il existe dorénavant, il s'appelle Circup, pour Circuit Python Update, je pense, il se définit, je vais zoomer un peu, il se définit comme étant un outil pour gérer et mettre à jour les modules d'un device Circuit Python, ce que je peux faire, alors attends, je vais brancher, mon petit connecteur est là, brancher une carte, puis je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça dit tac, voilà, donc là j'ai branché, pour info, une petite carte Adafruit Clou, je vais y revenir après, pourquoi cette carte, on va lancer un petit terminal, on va zoomer aussi, on va lancer Circup, et voilà, il y a l'aide qui est proposée, pour l'installation, ça s'installe avec un clip install, comme j'ai l'intention de l'utiliser sur cette machine régulièrement, je l'ai installé sur le Python System, mais c'est aussi bien de passer, je vous l'ai déjà dit plein de fois, par des environnements virtuels. Un point que je n'ai pas creusé, je n'arrive pas à savoir si j'aime ou si je n'aime pas, c'est depuis un moment, Adafruit propose dans ses projets de définir en fait des bundles qui vont avec les projets, et donc Circup est capable de gérer ça aussi. Je n'ai pas creusé plus que ça, mais par contre, je m'en suis servi, c'est ce que je vais vous montrer, si par exemple je lui fais un Circup List, c'est assez étrange en fait, c'est à dire que je pense que je ne l'ai pas utilisé sur cette carte, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, si je fais, pour aller jusqu'au bout de la démo, je vous ouvre un petit Finder, si je vais sur la carte qui vient d'être inspectée, je ne sais pas si je peux zoomer ça aussi, je ne crois pas, ce n'est pas grave, je vais vous décrire. Vous savez qu'en circuit de Python, c'est le gros intérêt pour moi aussi, et la grosse différence avec MicroPython, c'est que Adafruit a décidé de ne faire que des cartes qui sont susceptibles d'être gérées comme un USB storage par les machines, ce qui permet d'avoir une expérience vachement simple, où en fait, vous branchez votre carte, vous avez accès à tous les fichiers de la carte, donc là vous voyez des bouts de code, vous voyez des images qui peuvent être utilisées dans certains exemples, et vous avez un répertoire librairie dans lequel vous pouvez mettre toutes les librairies que CircuitPython peut exploiter ensuite. Et j'avais commencé, avant d'utiliser CircuitPierre, j'avais commencé comme j'ai l'habitude, j'ai mis à jour CircuitPython, ce n'est pas très compliqué, c'est expliqué sur la page de chacune des cartes, il n'y a pas de souci, et puis derrière, j'ai voulu mettre à jour mes librairies, j'ai récupéré le bundle de librairies, puis je mettais à jour mes librairies, donc la mise à jour, je la faisais telle que je l'avais toujours faite, c'est-à-dire en faisant des drag and drop de ces répertoires, donc là vous voyez que j'en ai, ils considèrent comme c'est une librairie à chaque fois, que ce soit répertoire ou fichier, j'en ai 19, et vous voyez que là, ici, il m'en a listé un, parce que j'en avais en fait installé 18, et qu'entre-temps, je m'étais mis à lire des articles, je suis passé par SeerCup pour faire un SeerCup install Adafroot HID, et ça me l'a installé, du coup il a listé ce qu'il avait installé, mais il n'a pas la liste de ce qui était dessus. Alors je ne sais pas s'il est capable, est-ce qu'il est capable, ah non, liste, ça montre celui qui n'est pas à jour, ah, j'ai lu trop vite, donc depuis hier, il y en a un qui n'est déjà pas à jour, pourtant c'est le seul que j'ai installé comme ça, bref, en tout cas ce que j'ai fait hier, moi, c'est de copier des fichiers, et j'ai fait SeerCup install Adafroot HID, mais là il est en train de me dire que ça ne m'a pas installé, ce n'est pas à jour, ok, on va faire une mise à jour, un update, de toute façon il n'y en a qu'une qui a été détectée comme étant à mettre à jour, voilà, donc c'est en lien, je sais qu'au début, la première fois que je l'ai lancé, il a ramené en l'occurrence par défaut les librairies des versions CircuitPyton 8 et 9, voilà, donc il l'a mis à jour, donc du coup maintenant, il ne devrait plus en trouver pas à jour, ok, par contre ce qui est plus étrange, je pensais qu'il était capable, alors je ne sais pas, entre show et bundle show, on va le faire avec vous, en direct, puisqu'on découvre l'outil ensemble, ok, ça marche, donc il y a un système comme tout gestionnaire de, finalement gestionnaire de paquets on pourrait dire aussi, je sais parce que ça c'est moi qui l'ai rajouté hier cette partie-là, il a des références pour les bundles, donc par défaut, il a celui de l'organisation CircuitPyton, il a le repository community, je ne suis pas allé voir ce qu'il y avait dedans, mais en tout cas, il est rajouté, et d'ailleurs ça m'intrigue, et celui de gérer vraiment en direct, indépendamment de CircuitPyton, par Adafruit, j'imagine qu'il doit y avoir des références pour les cartes fabriquées par Adafruit, mais par contre, voilà, ça, ça m'interpelle, et ça va être le sujet de la suite, donc je vais vous montrer, parce que je me serais attendu à trouver un module dans la partie community, je ne savais pas qu'elle existait, j'ai été obligé de rajouter le bundle du produit, c'est marrant ça, à bientôt HappyToDev, je suis très étonné, et je suis aussi étonné qu'on ne puisse pas lister tout court ce qui est installé sur la carte, ce n'est pas très grave, je creuserai, donc je vais vous expliquer la suite, parce que ça m'étonne, ces histoires de bundle, là je suis un peu surpris, donc bref, c'est un outil que je vous conseille si vous faites du CircuitPyton, parce que c'est une manière, il faut que je me force un petit peu au début à l'utiliser, c'est une manière de gérer un petit peu mieux les différentes cartes que j'ai, d'être à peu près à jour, vous voyez par exemple, le fait qu'il soit capable de mettre à jour, ça m'aurait évité de faire le micmac de l'autre fois, ou pour être sûr d'être à jour, j'enlève ce qu'il y a sur la carte dans Lib, et je rajoute, depuis ce que j'ai téléchargé, les dernières versions, alors que là avec CircuitPyton, vous pouvez mettre à jour de manière beaucoup plus propre, donc rien que ça, c'est un plus, et bien je vais tout de suite vous parler de la suite, comme ça on pourra parler de cette histoire de community et du projet, donc dans ce que j'ai expérimenté, il y a plusieurs éléments, mais ça tourne quand même pas mal autour de, du fait de pouvoir utiliser différentes cartes, comme si c'était un petit clavier posé à côté, les usages sont nombreux, un des usages que moi j'aimerais, alors développer je crois qu'il y a des choses qui existent déjà, mais que j'aimerais creuser, puis que j'aimerais expliquer éventuellement en atelier par exemple, ce serait un petit password manager, donc message de ceux qui sont en train de regarder ça, et en train d'écrire des workshops à ma place pour me piquer l'idée, vous êtes les bienvenus, j'irai à votre workshop si j'arrive pas à écrire le mien, et par contre j'avais besoin, toujours pour ces histoires de machines où j'ai une de mes machines où j'ai pas accès au port USB, par contre j'ai accès à la partie Bluetooth, donc il n'y a pas de soucis pour utiliser la partie Bluetooth, par contre, et c'est là où on arrive à deux choses, vous allez comprendre, qui en découlent, la première chose c'est que la gestion du Bluetooth par circuit de Python n'est pas disponible sur tous les microcontrôleurs, et ma grande déception, c'est qu'aujourd'hui, ah bah voilà celui que je vous ai pas mis comme lien, on va essayer de le retrouver ensemble, je vais faire la recherche en même temps, vous allez tout de suite voir de quoi je parle, Bluetooth, Pico, voilà, j'aime beaucoup, vous le savez, les cartes Raspberry Pico, et elles ont un chipset qui fait Wi-Fi et Bluetooth, et j'ai découvert qu'il n'y avait pas dans circuit de Python la gestion du Bluetooth, il y a la gestion du côté micro Python, mais pas dans circuit de Python, donc il y a une issue, pour les curieux, je la mettrai dans les notes, pour ceux qui regardent le replay, alors sur le replay sur YouTube, malheureusement je peux pas mettre de notes quand c'est le replay sur Twitch, je suis à deux doigts de l'enlever pour être sûr que les gens, ils aient toutes les infos, mais bon, bref, et donc cette issue, quelqu'un parle de ça, il y a toute une discussion, donc ça date de mars 2023, l'année dernière, mais ça continue jusqu'à récemment, et si je vous fais un résumé, il y a plusieurs raisons, là vous avez Taniut, qui travaille pour Adafruit, qui est quand même un des responsables du maintien et du suivi de circuit de Python, qui explique plusieurs choses dans la discussion, alors au départ il y avait un problème d'accès à certains SDK, après il y a des SDK qu'ils voulaient pas utiliser, après il y a le fait que ça consomme plus de place, donc si on rajoute cette partie là, il y aura moins de place dispo sur le Pico, et puis tout bêtement après, ils disent qu'on n'a pas de ressources, et je comprends, je l'entends, c'est normal, après tout, je l'ai moi-même vécu, on peut contribuer sans soucis majeurs à circuit de Python, donc c'est communautaire, c'est vrai, mais là, du coup, pour la peine, sur une carte comme la Pico, c'est un peu décevant, parce que leur force de frappe aurait dû permettre, sur une carte populaire comme ça, d'avoir le support Bluetooth, mais eux ont fait le choix des puces à base de, pour, en tout cas cet aspect là, pour l'aspect Bluetooth, des puces à base de NRF 52 840, en tout cas les NRF, et du coup, l'effort est là-dessus, la plupart des articles sont pour des cartes en NRF, d'où la carte, je vous l'avais déjà montrée, je vous la remontre vite fait, la jolie petite carte Adafruit Clou, avec un écran, avec pas mal de choses, qui est une puce NRF, qui a un brochage, qui est un brochage compatible, avec le format des cartes microbit, donc c'est sympa, donc c'est une jolie petite carte, et elle a le NRF 52 840, en guise de microcontrôleur, donc j'ai pu continuer à utiliser, faire tout ce que j'avais envie de tester, j'ai envie de tester plein de trucs, je confirme que ça fonctionne avec MicroPython, et l'EPICO W, par contre, très clairement, et c'est pour ça que je vise CircuitPython, pour ce genre de choses, si je dois, alors sur des vidéos c'est un peu différent, peut-être que je pourrais l'expliquer, donc ça passerait, mais il y a quand même beaucoup de codes à fournir, à montrer aux gens dans un atelier, si vous le faites avec du MicroPython, là où l'utilisation du Bluetooth, et là je peux vous montrer, est-ce qu'il y a le code là, voilà, donc là ça paraît beaucoup de codes, mais, pourquoi il ne me montre pas la photo, attendez je vais faire l'overview, c'est un projet qui gère en CircuitPython, le fait d'avoir 5 boutons, et après on en fait ce qu'on veut, gérer, gérer avec un côté Bluetooth, après derrière, pour ce qui est transmis, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de codes, parce que, à chaque fois, vous avez la gestion des boutons, ces 5 lignes, pour choisir la broche qui est utilisée, après on spécifie l'usage, éventuellement en commentaire, parce qu'il prévoit toujours les cas, il y a certaines cartes qui ont besoin de définir un pull-up, et la partie réellement Bluetooth, c'est là où elle est intéressante avec CircuitPython, ça se limite à, alors là c'est, je vais carrément sur l'usage que moi j'en ai, juste la couche Bluetooth, vous pouvez vous contenter de ces lignes là, jusque là, et là ça rajoute le fait qu'on veut rajouter un service HID, c'est le petit truc en plus, mais en gros, on met en place le fait de gérer le Bluetooth, on dit qu'on est en mode pairable, donc si vous avez après une application qui veut gérer le fait que le device soit pairable ou pas, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, et après vous vous connectez, il y a très peu, vraiment, il y a très peu de lignes de code, là où il y a quand même un petit peu plus de code, dans MicroPython, en tout cas il n'y a pas de librairie unifiée sur le sujet, c'est pas incompréhensible et c'est pas ultra complexe, mais ça nécessite quand même d'avoir ça, donc, moi je suis resté sur ce genre d'exemple, je vais voir si ça fonctionne, on fera une petite démo je pense derrière, et derrière tout ce qui est fait, c'est qu'on simule un clavier, et en fonction de l'appui sur les différents boutons, on va émettre des boutons, des key codes, ou carrément des chaînes de caractères, salut Philippe, on t'a collé un meeting en pleine sieste, c'est scandaleux, bref, on peut déjà avec tout ça simuler un clavier, donc, avant de faire la démo, je vais attirer votre attention sur ces deux lignes-là, qui ne sont pas anodines du tout, et il y a aussi celle-ci qui correspond à key code, si je regarde les imports en début, tac, ici, on va importer ce qui va permettre de gérer le fait que votre device va pouvoir se comporter comme un clavier, ensuite, la capacité à émettre des key codes, et le layout qui fera la simulation du clavier. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait lire là, la librairie Adafruit HID, on se dit, tiens, je vois keyboard layout US, il doit y avoir d'autres layouts. Pas du tout, et ça, ça date de très très vieux, Bbox pourrait vous en parler, quand il avait fait beaucoup de choses, vous savez, autour de tous les projets qu'il avait avec des cartes circuit Python, avec un petit terminal en circuit Python, c'était vachement sympa, il avait dû se palucher toute la couche de gestion de clavier, pour avoir un clavier français, et c'est toujours pas le cas, je commençais à dire, c'est quand même dommage, je peux contourner le problème de différentes façons, et je trouvais que c'était un peu bête, et en fait, j'ai trouvé la trace, je vous le mets tout de suite, hop, on a un projet qui s'est monté, en tout cas, quelqu'un qui a fait de la... alors Neradoc, je crois que j'en ai déjà parlé, il a contribué à pas mal de choses autour de circuit Python, il travaillerait pour Adafruit, que ça ne me surprendrait pas d'ailleurs au final, en tout cas, il y a beaucoup de jolies contributions, et donc là, c'est tout un repo, avec différents mappings, que ce soit de clavier, c'est là aussi, dans la librairie de base, je pense que c'est un... un clavier de type, on va dire PC, donc là, il y a du layout, que ça soit Windows ou Mac, et puis après, il y a plusieurs langues disponibles, moi je cherchais à viser le français, évidemment, et c'est là où on retrouve, la boucle est bouclée, on va retrouver plusieurs choses, on va retrouver le fait qu'il faut dire, à SeerCup, qu'on va rajouter un bundle, avec des choses installables, des librairies installables, et puis après, on installe, alors là, c'est l'explication pour installer un clavier, avec un layout Windows, plus les keycodes correspondant à Windows en français, donc moi j'ai fait un SeerCup install, Keyboard Layout Mac FR, et puis Keycode Mac FR, voilà, donc ça marche, et donc on est obligé de faire ça, mais maintenant que je vois qu'il y a un... c'est ça qui m'a étonné tout à l'heure, si on revient là, on a un espace Community Bundle, et typiquement, vu les discussions qui ont abouti à la création de ce repository de layout, je ne vois pas ce qui empêche, en fait, de voir une raison, mais réfléchissons ensemble, quand je vois un truc qui s'appelle Circuit Python Community Bundle, plutôt que de quand même rajouter un truc encore à côté, ça aurait quand même vachement sa place ici, et quel type de librairie on a dedans, du coup, des drivers, des drivers pour pas mal de capteurs et autres, ok, mais dans les helpers, je vois qu'il y a... si, 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 franchement, ça aurait grave sa place, je suis très très étonné, bon, je le découvre là en même temps, ça enlève strictement rien à la qualité de ce que j'ai trouvé sur ce repository, c'est juste, je pense qu'en termes d'accessibilité, dans un langage qui fait des efforts vers les débutants, plus c'est facile à installer, je suis quand même venu lire un petit peu ce qui se passait là, j'ai vu que c'était Neradoc, donc déjà j'avais un peu plus confiance, j'ai lu ce qu'il y avait dedans, voilà, on est quand même en train de vous dire, vous allez installer sur votre carte, encore du code qui n'est pas lié au mainteneur du langage, donc voilà, toujours est-il que voilà, ça m'a permis d'avoir les layouts, et je vais vous montrer ça tout de suite, toujours, alors je reste toujours simple, vous savez, c'est un, soit avec Tony, soit avec MuEditor, donc là j'ai ressorti MuEditor, sur la Pico, je m'étais amusé avec MicroPython, avec Tony évidemment, j'ai pu tester d'ailleurs une fonctionnalité que je n'avais jamais testée avec Tony, on peut mettre à jour avec Tony, le MicroPython d'une carte, ça marche très très bien en tout cas pour les Pico, c'est très pratique, alors je crois que j'ai plusieurs exemples, celui-ci, je vais vous montrer d'abord celui-ci, est-ce que je peux zoomer un peu, ah, on ne peut pas changer un peu, si, zoomer, dézoomer, c'est juste qu'il n'y a pas de raccourci dessus, ok, c'est quand même un peu gros là, si je regarde ma petite fenêtre à côté, c'est quand même plus lisible comme ça, allons-y, allons-y, hop, je vais agrandir la fenêtre, je mets la partie, c'était pour qu'il y ait le Ripple, toc, donc ça vous montre que je suis en Adafruit 9.1.3, je suis sur ma carte Adafruit Clou, qui a bien un NRF 50 de 840, voilà, donc c'est ce que, bon, je ne vais pas vous le remontrer, mais en fait, cette petite carte, c'est rigolo, quand elle est en mode Ripple, comme ça, on voit le texte que j'ai là dans le Ripple, il apparaît aussi sur le petit écran, il y a certains cas où ça peut être pas mal, tu vois l'écran flou, voilà, ça doit être plus net, j'espère, ouais, c'est mieux, ok, ok, avant d'expliquer le code, j'aime bien montrer tout de suite ce que ça fait, alors je le relance, donc là il est en route, voilà, donc là, quand on regardera le code, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je l'ai déjà appairé avec le Mac hier, en faisant mes essais, sinon il reste en mode détectable, il faut que vous fassiez un pairing avec votre machine, ça marche aussi avec les iPhones, que je testais hier, et si, je n'ai pas ressorti tout le setup, mais si j'appuie sur le bouton à gauche, donc là je suis, vous voyez, je suis juste sous la ligne HID Services, là, vous voyez, j'appuie, j'ai le caractère A qui apparaît, et si j'appuie sur le bouton B, voilà, j'ai AZERTY, la chaîne AZERTY, qui apparaît comme si elle était tapée lettre par lettre, donc là, c'était pour vous montrer ce que ça fait, et puis avec la petite satisfaction que ça n'est pas planté, c'est toujours pas mal, donc là, vous voyez ici, par rapport à l'exemple, qui était l'exemple initial, avec les boutons connectés à côté, le fait que ce ne soit pas la même carte, il y a quand même quelques changements, je vais vous en parler, le premier, il me semblait qu'il m'en manquait, le premier changement, c'est que j'ai rajouté la petite librairie, qui est écrite par Adafruit, on peut, sans la librairie, on peut utiliser le microcontrôleur, et tout marche, on peut adresser l'écran, les boutons aussi, c'est juste que, vous allez voir, en utilisant cette librairie là, ça simplifie beaucoup de choses, là, je m'en suis servi pour l'accès aux boutons, ça m'a enlevé plein de bleu-replettes dans le code, c'est vraiment sympa, les différences par rapport au code, c'est que j'ai utilisé mes deux librairies, que j'ai installé avec Circup, j'ai installé un layout de Mac en français, et les keycodes d'un Mac en français, je sais que je vais travailler en mode HID, je déclare un HID service, je prépare ce qui va être émis, il y a une structure qui est faite, là j'ai laissé les trucs par défaut de l'exemple, enfin je travaillerai le truc plus tard, avec les versions notamment, bref, qui permettent de faire du pairing avec une machine, et vous apparaissez déjà avec des caractéristiques, déjà en ayant fait, en indiquant que vous avez un service HID, en donnant le device info, et au moment où vous faites l'advertisement, vous précisez le profil HID, ça fait que votre machine va tout de suite savoir, c'est pas juste un accessoire générique, que votre machine reconnaît, elle sait que c'est potentiellement soit un clavier, soit une souris, puisque HID permet de faire les deux, mais en tout cas, c'est déjà vu, c'est déjà vu tout ce qu'il faut, alors, il parle d'icônes et des choses comme ça, bref, c'est le truc Appearance, il y a une spec Bluetooth, qui permet de donner, ça permet d'avoir la petite icône clavier, quand vous détectez sur un téléphone par exemple, là c'est toute la phase, pour voir si on a eu une réponse, et si on a le pairing qui est prêt, ou en quel cas on peut lancer la connexion radio, et après, après c'est juste un petit bout de code, voilà, c'est ici là, on va vous indiquer où on en est, on dit, c'est parti, on a lancé l'advertising, et là c'est ce que vous avez vu apparaître, parce que j'étais déjà appairé, donc on a déjà le Already Connected qui est apparu, ensuite il suffit de créer le clavier en lui-même, d'associer un layout à ce clavier, je ne suis pas très fan des noms de variables, je suis étonné qu'ils aient mis des variables aussi courtes et peu significatives, donc je pense que quand je ferai mes exemples, j'essaierai de faire un petit peu mieux si je le peux, et on rentre dans une boucle où en fait, si on n'est pas connecté, il ne va rien se passer, et une fois qu'on est connecté, on va juste, c'est là où le code est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus lisible, on va faire appel à la librairie clou, et si la valeur est vraie, ça veut dire que le bouton est appuyé. Il faut savoir que par défaut, dans CircuitPython, la gestion de boutons, si je reviens sur le code de l'exemple, que nous avons ici, voilà, il y a un commentaire qui va avec, donc c'est pas mal, comme il y a une logique de pull-up, qui vient se mettre au milieu, on récupère la value du bouton qu'on a déclaré, donc je vous rappelle, on a déclaré sur une broche particulière, en lui disant que c'est de l'input, et ainsi de suite, et pour savoir si le bouton est appuyé, l'état bas, le low, c'est au moment où on appuie, donc on est obligé de faire, if not button one value, pour dire que c'est le moment où on appuie sur le bouton, donc à titre personnel, à expliquer, je trouve que c'est plus clair de dire, vous vérifiez la valeur button A, de la librairie clou, et vous savez que vous appuyez sur le bouton A, et pareil pour le B, donc après, c'est juste les deux façons d'utiliser, les deux objets qu'on a créés, et ici, j'utilise directement le fait que j'ai déclaré un keyboard, et là je peux envoyer directement les key codes qui correspondent, et ici, c'est si je veux envoyer, comme si un clavier avec un layout particulier, était en train de taper du texte, donc voilà, avec ça, vous avez vu, quand j'appuie sur le bouton, ça peut donner la chaîne, là en l'occurrence, j'ai programmé la chaîne A, sur un bouton, mais on peut très bien imaginer tout un système, où il faut un double système qui permet de naviguer entre plusieurs propositions, sinon par exemple sur la clou, vous êtes limité à deux boutons, ce qui est un peu juste, mais avec un système d'interface, où je ne sais pas, si vous appuyez sur le bouton A, ça descend dans une liste, dans le bouton B, ça remonte dans la liste, et par exemple là, comme j'ai deux boutons, on appuie sur les deux, et au cas où on appuie sur les deux, ça envoie la chaîne de caractère correspondant à l'indice où vous êtes, et là, vous avez déjà un début, alors il n'y a rien de sécurisé, je suis d'accord, c'est les bases de base, mais vous avez une espèce de petit password manager physique, là je l'ai fait en Bluetooth, mais bien évidemment, la partie HID et tout ça, est tout à fait faisable en sérieol, directement sur l'USB, donc ça fonctionnerait aussi, je pense qu'il y a tout ça à réfléchir, je vais voir si je vais jusqu'au bout, j'ai envie d'aller jusqu'au bout du projet pour me faire plaisir, donc je pense que je vais essayer de mettre au point, alors avec une carte, avec du NRF, parce que j'aimerais rester pour l'instant sur Circuit Python, en attendant que ça arrive, malheureusement pour moi, ça ne le sera pas tout de suite, sur les RPM A40 que j'aime beaucoup, mais avec du NRF, c'est très bien, j'ai trouvé des petites puces, c'est évidemment comme à chaque fois, vous me connaissez, j'ai fait des essais de code, ça s'est traduit par des achats de cartes, j'ai pris un peu au pif, j'en ai pris des pas chers pour pouvoir en acheter en nombre, si ça marche, je pourrais en acheter en quantité pour faire des ateliers, c'est ce que je visais, mais j'aimerais bien concevoir carrément une petite carte avec une petite puce, un petit écran, juste ce qu'il faut de boutons, par exemple, comme je vous l'ai dit là, pour se balader dans les menus, parce que j'aimerais qu'on soit capable aussi, depuis le menu, de choisir si on est visible, pas être comme là, visible dès le départ, mais choisir si on a une visibilité Bluetooth ou pas, choisir si on veut fonctionner en mode Bluetooth ou en mode sérieux, peut-être même les deux, je ne sais pas, enfin voilà, avoir un petit device et puis m'amuser, j'ai bien pris goût cet été à refaire de la modélisation 3D et de me faire un joli petit boîtier qui va avec, voilà, pour le fun, je ne dis pas que ça sera un grand projet, en plus j'ai déjà vu des projets qui faisaient déjà une partie de ça, donc c'est vraiment moi pour le plaisir de découvrir tout ça. T'en as combien, à part un titre de film, je pense que tu dois parler de cartes à la maison, c'est ça ? Je ne sais pas, je ne compte pas les cartes, il ne faut pas compter, il ne faut pas compter, c'est comme les guitares, les pokémons et les cartouches de SNES ou de Game Boy, il ne faut pas compter combien de temps. Ça ne se compte pas. Donc voilà, je voulais vous présenter parce que j'ai pris un grand plaisir à retourner faire des petits projets comme ça, à tester mes cartes que j'avais redécouvertes, mais il faudra quand même que je fasse un petit peu de rangement, mais je vais repartir sur cette base de plus petites boîtes. Je ferai des petites boîtes de projets et je les rangerai dans des plus grandes boîtes ou dans des cartons, comme ça je saurai dans quelle boîte se trouve quel projet, ça sera quand même plus facile et ça permettra, parce que si j'ai du bazar là, c'est que j'ai tous les projets en cours qui sont là et ça ne le fait pas du tout, mais du tout, ça ne marche pas. Ou alors il faudrait avoir un projet et vous me connaissez, il n'y a jamais un projet en cours. Exactement, le nombre, ça ne veut rien dire, mais je pense que la suite de ta phrase est beaucoup trop dangereuse, il ne faut pas parler d'argent non plus, ça craint. C'est exact, des cartes ESP32 à 1,79, ou là, les cartes que j'ai trouvées de NRF 52,840, j'en ai trouvées à 3 euros. Ma seule inquiétude, c'est pour ça que je n'en ai pas commandé beaucoup parce que je veux vérifier que je suis à même de mettre à jour le firmware. Si ce n'est pas le cas, je n'aurai pas plus loin. Mais voilà, si c'est le cas, à 3 euros la carte, ça veut dire que je peux en acheter une vingtaine et je peux faire un atelier. Ça sera sympa. Et oui, ce n'est pas le prix d'une Orange Pi à 100 boules sur lequel tu rajoutes une carte avec un TPU pour faire du machine learning à 80 boules aussi, plus du SSD, on ne s'en sort plus. Non, non, monsieur Stéphane, c'est moche ce que tu fais. Je vais être obligé de découper ta phrase, de faire un bout de replay dédié à ça et de l'envoyer à Fanny. Je suis sûr qu'elle range mieux son bureau malgré tout, qu'elle range mieux son bureau que moi. Je ne tiens pas à faire la compète particulièrement, mais c'est... Voilà. On y revient toujours. C'est vrai que c'est quand même bien d'avoir un peu de rangement pour pouvoir avancer d'un projet à l'autre. c'est quand même beaucoup plus sympathique. Oui, bien sûr que je suis Virtual Labs. Oui, la bilabilité des petites cartes wireless. Oui, non, mais là, c'est juste ce modèle précis. Normalement, même si c'est un peu plus fiant que toi, c'est les trucs cheap, ils n'incluent pas les trucs comme par exemple avoir un bouton qui te permet de passer en mode flashable, tu sais, le bout de sel. donc il faut que tu fasses double contact entre ground et je ne sais plus quelle broche. Mais ce n'est pas grave, c'est le fun du truc. Et surtout, voilà, si ça me permet de faire un atelier avec 20 personnes, c'est cool quoi. La bidouillabilité. C'est joli. C'est joli la bidouillabilité. Oui, oui, je suis Virtual Labs. et j'ai vu, je crois qu'il est là aujourd'hui, j'ai vu dans le train, ça a été mon petit plaisir pendant un moment, je n'ai pas pu suivre tout le long parce que la connexion n'était pas top top dans le train, mais ça a quand même pas mal marché. J'ai pu regarder une partie du live de Fixulab qui travaillait sur des PlayStation, si je ne dis pas de bêtises, remplacer certaines puces, expliquer comment on faisait, c'était pas mal. Donc voilà, voilà, voilà. Je suis très content parce que j'avais pu bidouiller hier en faire un vrai sommaire pour des choses que je pouvais vous partager. C'était très sympa pour moi. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est déjà 44, je ne sais pas si vous avez le temps pour un raid. Je vais essayer, tac, tac, tac. Voilà. Bon. Ça, je voulais déjà me montrer. Je vais récupérer. si, parce qu'avec le micro, ça va être le bazar, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est coding game, je vous les ai déjà montrés. Bon, je ferai une autre fois. Je n'aime pas faire au hasard, j'aime bien envoyer sur des chaînes que j'ai repérées à l'avance. C'est ma faute. J'aurais dû repérer mieux que ça, mais ce n'est pas très grave à l'arrivée. Quoi qu'il en soit, ben, voilà, j'espère que vous êtes contents. Moi, j'ai kiffé faire cette, ces 45 minutes parce qu'au-delà de faire l'émission, quand on a en plus du contenu qu'on a pris plaisir à utiliser et puis qu'on sait qu'on va continuer, je vous garantis que c'est encore plus sympa. Je vous remercie toutes et tous d'être passés aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une bonne journée, même si, comme moi, vous avez un temps un petit peu, un petit peu morose. Ce n'est pas grave. Amusez-vous, bidouillez, améliorez la bidouillabilité de tous les objets autour de vous. C'est ça qui est cool. Amusez-vous bien. Passez une excellente semaine et puis, bisous ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...